Musique Anne-Fauré Carlier, je suis conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs et j'ai eu la grande chance de pouvoir préparer cette exposition consacrée au secret de la lac française, le vernis martin. C'est un nom que l'on doit aux frères martins. Ils ont tous pratiqué cette profession de peintre d'horreur vernisseur. Ils ont acquis une notoriété incomparable en raison de leur capacité à savoir imiter ces lacs asiatiques. Et puis progressivement, ils vont s'affranchir de ce modèle. C'est ce qui fait toute la richesse et l'intérêt du vernis martin. Il faut savoir que la lac peut s'appliquer sur n'importe quel matériau, aussi bien sur du bois que du cuir, que du papier mâché, que du carton, du bronze, du métal. Au-delà de ce rôle protecteur, il y a avant tout un rôle esthétique indéniable. L'exposition passe vraiment du tout petit objet au très gros objet. Et entre les deux, on a tout un panel de meubles, commodes, secrétaires, bureaux. Des pendules, des feux, des bras de lumière, des coffrets de toilettes, des instruments de musique. Ils ont su développer tout un marché dans le domaine des petites boîtes et tabatières qu'ils vont réaliser en papier mâché. Et sur cette base, ils vont déployer leur talent de vernisseur et produire des objets d'un luxe absolument inouï qui pouvaient rivaliser avec les pièces d'orfèvrerie ou de joaillerie qui existaient à Paris. L'exposition sera présentée au public jusqu'au dimanche 8 juin. Venez très nombreux au Musée des Arts Décoratifs. Nous vous attendons avec plaisir. Musée des Arts Décoratifs